bonjour bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le bon coin des vinyles et bien c'est bon vinyles c'est cette émission où on s'écoutent pas des vinyles c'est le principe je découvre des vinyles avec vous bah oui je prends des lots comme ça que j'achète sur internet sur le bon coin sur ebay et j'ai découvre avec vous voilà donc des fois il est très bien des foyers très pas bien et puis là on a commencé avec un petit truc bien sympa ce que vous reconnaissez est ce que vous savez qui se cache derrière ce morceau allez c'est un artiste français que ma mère va adorer bisous maman voilà paul nareff paul nareff avec un album de 1974 alors je ne suis pas du tout fan je connais pas du tout l'oeuvre de michel paul nareff je sais par contre qu'il se retrouve des fois dans des compilations de disco un peu obscur parce qu'il a fait quelques morceaux comme ça dans les années 70 un peu un peu psyché disco en l'occurrence ce titre ça s'appelle ça s'appelle la fille qui rêve de moi je crois il me semble oui c'est ça la fille qui rêve de moi en version instrumentale super sympa je trouve ça m'entraie d'être sampler ce truc je pense que je pense que j'aime garder le disque voir s'il y a pas deux trois petits samples à piquer là dessus en tout cas belle poche est très sympa graphiquement c'est très sympa oui parce que ça vaut être un lot en général d'une ancienne discothèque ou d'un ancien dj bon bah des fois il ya des choses qui sont pas du tout dansant comme là le paul nareff l'album de paul nareff et ben voilà d'ailleurs voilà un album alors c'est même pas le maxi 45 tours de la chanson c'est carrément l'album la bande originale du film on a aussi un best of des clashs et bah oui story of the clash où il ya quatre vinyles carrément on va dit donc bah écoutez on va s'écouter ça aussi je prends un grand fan des clashs et deux trois morceaux qui était un peu un peu funky un peu dansant évidemment le magnification 7 qui était formidable avec son petit rap d'ailleurs eh ben il y est voilà c'est celui qui ouvre le truc évidemment et croque de casbah voilà le reste je ne connais pas je ne suis pas trop connaisseur de ce genre de musique bon bah écoutez c'est pas grave quand même voilà alors là il y avait longtemps il y avait longtemps des yannick chevalier puis je vois qu'il y en a un paquet là où là alors les yannick chevalier pour ceux qui ont déjà suivi l'émission on en a déjà eu bah oui des décès c'était un spécialiste des jingle un français qui faisait des jingle dans les années 80 je pense dans les années 80 et j'ai appris récemment sur twitter par hasard j'ai vu passer des tweets de gens qui sont fans du travail de yannick chevalier à l'époque qui ont même demandé à yannick chevalier de faire jingle pour eux voilà donc bah écoutez il ya un culte autour de yannick chevalier on en a parlé aussi dans les commentaires très kitsch aujourd'hui mais qui faisait des tas et des tas de vinyles avec des jingles des jingles pour les radios des jingles pour les dj pour les discothèques je vois ce que c'est je vais vous dire c'est bruitage et animations et je vois qu'il ya des amis il ya des animations et il ya même des imitations je pense alors je pense qu'on va encore encore se taper une bonne barre là avec ces trucs là alors on est sur quoi la attention attention dans quelques instants le spectacle va commencer à s'adore les effets et rendez vous le plus tôt possible à l'écoute de la meilleure musique j'adore les coups dans la boîte et ça fait manège un peu là bonjour à tous salut salut on va voilà salut un truc qui me plaît c'est qu'on va arriver sur des sur des imitations mais alors des imitations de l'époque 1 des années 80 70 vous avez peut-être pas reconnaître pour les plus jeunes c'est un scandale moi je refuse catégoriquement d'aller m'asseoir ce disque super d'ailleurs j'arrive pas à comprendre mon dieu bon c'était georges marchait pour ceux qui n'aient pas reconnu dans des joueurs bad gab bon chabat boigelle bon chabat boucher oh la 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 oh mon dieu en fait c'est l'ancêtre des répondeurs téléphoniques savez les trucs sur sms n'envoyer un message puis vous avez un imitateur de franck dubosque ou de gadelmalet qui vous laisse un message mais c'était un peu ça en fait c'est les imitations à deux balles alors c'est du lourd quand même il ya du lourd quand même là dessus un bon les bruitages je voulais pas sensé des bruitages je sais pas quoi de véhicule d'autres voilà il ya pas que ça parce que oui je vois qu'il ya encore volume 2 bruitages animations volume 2 alors attention est ce qu'il va faire encore plus fort que georges marchait que françois mitterrand et que valéry giscard d'estin que vous aviez tous reconnu bien évidemment ça limite ce petit truc là c'est pas mal ça peut utiliser bien s'en plaît bien utiliser dans un morceau préfère ici yannick chevalier c'est lui bienvenue dans les vibrations alors oui alors je vous l'avais dit à sur les autres trucs mais il y avait il y avait un fan club fan club de yannick chevalier qui existait à l'époque voilà 75 paris à c'est pas yannick chevalier qui fait les imitations c'est philippe chazali 1 donc voilà c'était un imitateur humoriste alors qu'est-ce qui nous a imité la cette fois ci parce que je vois qu'il des imitations et 15000 watts de puissance humilleuse à votre disposition music et grand temps de décoller de vos sièges il y avait peut-être d'aider il y avait forcément un public pour ça il y avait forcément public peut-être les radios locales peut-être peut-être les animateurs de disco ou b qui trouvait là les petits du gueule sympathique à passer je sais pas entre deux disques j'en sais rien je vous avoue que j'avoue que moi ça me dépasse un peu mais bon ouais c'est pas la même époque un ouais voilà alors jingle numéro 6 ouah le disque il a été où la vache avait alors celui là il est bon et au cas où j'en avais pas assez je sais pas pourquoi le mec il a quand même acheté les trois même parce que je pensais qu'il y en avait plusieurs dans le lot mais non voilà c'est bruitage et animations volume 2 enfin jingle numéro 6 mais c'est le volume 2 ici vous avez bruitage et animations et ben encore volume 2 voilà jingle numéro 6 voilà et encore une fois au cas où vraiment c'est si jamais vous l'aviez pas encore et ben vous gelé en triple exemplaire et je suis très content oh là là bon alors est ce qu'ensuite qu'est ce qu'on j'espère quand même qu'on va sauver cette partie là là parce que pour l'instant c'est quand même pas terrible bon là clairement on n'est pas tombé sur un sur un truc très sympa quand même à quand même et donc ça vient alors allons-y c'est repartir on est reparti dans les choses qui nous intéressent sur cette chaîne la rose la dance la disco la techno et voilà avec dimples 10 ce coeur dj ça fait partie des productions du dj benny brand c'est un remixeur hollandais qui a fait des tas et des tas de remises qui faisait des masters mix qui faisait des grands mix qui faisait des des méga mix à n'en plus finir tous les ans et qui a quand même produit des morceaux aussi forcément à force de remixer à force de sampler et ben de temps en temps on arrive à faire un morceau à partir de 100 et ben là c'était le cas de dimples 10 à ça c'est mythique insosant pas là en fait c'est une rappeuse et c'est une production de 1983 à la base d'un producteur américain de rap qui sera très connu et très réputé dans les années 80 dans le milieu du hip hop c'est marley marle bon le titre le titre en 83 est passé assez inaperçu dans le domaine en dehors du hip hop et ben il était remixé par belle libre en voilà qui a rajouté des sangs qui a rajouté une mélodie d'une musique de séries télé je crois un gros succès en 1989 90 quand c'est ressorti sauvé ça a bien marché il faut dire que c'est sympa quand pas de la pause mais c'est pas mal et oui bon il y avait forcément un a cappella qui existait ben libre en est passé derrière il a fait son petit remix pas c'était pas mal quand même a encore un énorme classique des années 90 ça j'aime beaucoup opus 3 opus three hits find air ça ça aussi c'est du classique ça c'est des choses c'est un truc qui a été sans plaît rechanter refait c'est forcément il y avait la version a cappella pareil comme pour dimples dit juste avant quand il ya un a cappella derrière ça aide vachement à ce que le morceau prennent du galon parce que beaucoup dj vont l'utiliser beaucoup de remixeurs vont s'en servir et là le hits find air c'était bien ça c'était bien on était dans la période 3 euros de rang euro trans ah c'est joli c'est ouais période période bar osala un peu cc rythmique très accéléré rave à mi chemin entre la trance la rave opus 3 c'est un trio de producteurs anglais et puis surtout ce qui va faire le succès du groupe c'est la voix la magnifique voix de kirstie hawkshawk kirstie hawkshawk qu'on va retrouver sur d'autres morceaux de trance après qui va faire aussi une carrière solo dans pas mal de domaines bon opus 3 ils ont une carrière assez courte 1 2 3 ans mais c'est surtout le hits find air qui est très connu et alors j'ai appris en fouillant un peu là pour aller chercher un peu des infos sur ce disque et bien c'est une reprise déjà oui une reprise d'un morceau de 1983 morceaux de pop de 1983 et pas du tout connu un bah moi je connais surtout cette version là voilà qui après était encore reprise et remixer et retravailler mais ces versions d'opus 3 qui a bien marché c'est ouais c'était un gros classique du clubbing en 1992 ça a vraiment ça a bien marché voilà c'est petit piano très léger happy rave on va dire c'est un son happy rave ah oui bah it's going to be a fine day ça va être une belle journée et bah oui comme une infirmière la chante et aussi d'ailleurs tiens c'est une belle journée et bah c'est ça ça va être une belle journée et bah oui si on continue sur des disques comme ça ça va être une très belle journée oui allez on continue avec à mon avis alors ça ça ne me dit rien mais je pense qu'on est dans la même période vu la pochette un peu psyché années 90 et fait effet 3d god's groove god's groove par contre le nom du groupe me dit quelque chose et c'est back to nature le titre voilà je suis comme vous je lis sur la pochette et oui je sais lire mais je ne sais pas ce que c'est allez hop voilà ça va je sens que ça va pas être très bien ça c'est bon oh là là ah oui oui je sens la 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 trans hyper rapide un peu dance ah oui on est à fond dans le dans le dance to train dans les trucs comme ça à l'allemand d'un oui d'ailleurs c'est logique record de bons avis c'est allemand les master boy les max là on est on est on est dans là c'est très très mauvais c'est très très mauvais mais ça ne m'étonne pas voilà c'est allemand effectivement et derrière cette production retrouve par producteur de rodez d'euro de rodin strach allemand qui entre autres a fait le groupe érotique aussi par exemple pour vous donner une idée du level il ya du level là dessus il ya eu lieu quand même 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 dans ce genre de trucs il ya eu lieu quand même ouais bon ah ben voilà on va retourner vers quelque chose de beaucoup plus qualitatif avec un maxi de janet jackson c'est super c'est quel morceau en plus c'est un mes morceaux préférés de janet jackson what have you done for me lately ohlala pendant des années j'ai cru que c'est un morceau de prince ce morceau j'étais encore ignorant et jeune j'étais persuadé que c'était un morceau de prince ah ouais c'était bon ça ah c'est quoi c'est bien ah qu'est ce que c'est bon ça oui alors évidemment que je pensais que c'était du prince à l'époque puisque c'est produit par le fabuleux duo jimmy jam et terry lewis je pense qu'il faudra je fasse une vidéo quand même sur 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 ses producteurs même si c'est qu'on est un peu en dehors des musiques électroniques mais c'était les membres du groupe les times par le time the time qui était un projet de prince a donc oui ils ont travaillé avec prince et oui c'est eux qui ont qui ont fait aussi les plus gros tubes de prince and the time à l'époque et bien après ils sont partis en solo ils ont produit et ils ont produit johnny jackson et ça donne ce sont pas typiques un typique de ses productions très funky nord américaine fabuleuse et là en plus c'est la grosse grosse paire de janelle celle que je préfère 1 86 avec l'album contrôle bas dessus vous avez comme chaud là vous avez nesti aussi vous avez voitures boîtes qu'est-ce qu'elle dit déjà what have you done for me les clés et way the pleasure principal évidemment voilà when i think of you enfin ouais il ya des super titres vraiment très très bon c'est la grosse période que j'aime la janette 86 88 là très très bon bon j'espère quand même que vous avez pu écouter quelques notes du morceau jeu j'ai peur que sur des morceaux comme ça d'autres janet youtube youtube me contraint à supprimer et pas pouvoir mettre de musique bon on verra je verrai au montage je verrai quand je soumettrai la vidéo à youtube et oui c'est toujours le problème sur youtube vous pouvez être critique de cinéma vous pouvez montrer des extraits de films vous pouvez démontrer des extraits de jeux vidéo mais vous n'avez pas le droit de passer de la musique et mais voilà écoutez qu'est ce que les gens disent oh alors là on à la la janette jackson française je déconne dalida dalida avec là bas dans le noir le latinomix alors là ouah le latinomix alors c'est écrit par son frère orlando c'est bruno je crois à geek viotti je crois que c'est bruno mais je suis pas sûr je suis pas du tout fan de dalida dit vraiment là c'est pas mon truc vraiment 2 remix attention oui forcément c'est des remixes c'est sorti en 96 oui donc il avait sa soeur qui est cartonné il fallait un peu maintenir le truc donc il ya eu des méga mix des remixes c'est toi là bas dans le noir d'apprenti dit c'est toi là bas dans le noir ça n'a pas été ah je vais découvrir un truc et alors que j'ai pas d'américains par l'europe et le turistain ah oui quand même ah bah on est ah oui dans le même soupe tout à l'heure des gosses gourou va c'est ah oui au milieu des années 90 est allé demander à des gens dans le métro d'enregistrer le truc c'est horrible c'est vraiment pas beau c'est vrai musique de film pourri oh là là c'est dommage là ça commençait plutôt bien je me dis tient je veux avoir un remix de dalidas pourquoi pas ah non mais là non c'est pas possible on va voir l'autre côté alors le latino mix et j'ai un peu peur c'est pas terrible ça dure super longtemps un an six minutes mais je crois que la version philharmonique a duré sept minutes c'est très très long alors voilà ce que j'ai découvert en regardant la pochette et les crédits du disque savez vous qui a fait ce remix c'est un dj français oui qui a connu de gros succès c'est antoine clamaran et oui c'est antoine clamaran qui a réalisé ses remixes 1996 oui oui et ben voilà antoine si tu nous regardes ça fait mieux quand même un ouais tu as fait mieux quand même mais bon allez comme beaucoup de producteurs dj il faut se faire la main sur des productions qu'on vous donne des remixes un second commence comme ça faut pas croire que les dj comme son célèbre du jour le lendemain et et font des tubes du jour le lendemain bah oui des foyers du travail de fond du travail dans les studios on est on est on est remixeur on est producteur et petit à petit on fait des travaux des fois sur demande bah oui bah c'est comme ça mais au moins on se fait la main voilà bon en tout cas c'est pas terrible désolé antoine mais c'est pas terrible ça bon bah écoute dalida en tout cas voilà là bas dans le noir on oublie un aller ah par contre là on a un truc révolutionnaire alors là je peux vous dire que ça à cette époque ça a quand même fait du bruit et oui le dormeur de pleasure game alors je ne l'avais pas en maxi 45 tours celui là eh ben c'est très bien super je suis content je l'avais pas le dormeur à l'époque qu'est ce que ça avait marché ce truc et oui j'en ai parlé de ma vidéo sur la newbie j'en ai parlé de ma vidéo sur les nanars de la house music parce que eh ben après après le dormeur ils ont quand même fait le pleasure game des saloperies quand même à il faut faire un petit coup du dormeur qui est un sample du film d'une oui à l'original de 80 pas le pas leur mec récent c'est un trou là le dormeur doit se réveiller se réveiller ça c'est d'une franchement ça tapait bien pour l'époque c'était bien c'était bien c'est vraiment le dormeur il doit sortir tous ces petits sons là que vous avez pour l'époque ouais c'était c'était des nouveaux son quoi des petits sonorités qu'on entendait dans le morceau techno c'était pas mal dans le mort le morceau pleasure game celui ci le dormeur est quand même plutôt bien il a bien marché d'ailleurs c'est bien classé dans les tops quand même à la la bonne ça aussi fait les belles heures de la radio maximum à ce morceau derrière ce duo plégeant enfin derrière ce groupe les gens gagnent on trouve entre autres les producteurs belges meurice et van garce jacquille meurice et benoît van garce qui avait commencé sur le groupe essaye forti tout avec un son pareil un new beat industriel assez assez pas mal du tour et des bons titres de essai forti tout et ensuite ils ont pris pleasure game et bon petit à petit ils sont tombés dans la la musique très commercial très facile et limite vulgaire parce que il se cache aussi derrière les géocultures et oui d'art la dira dada en version techno ils se cachent qu'est ce qu'ils ont fait aussi ils ont fait le lit cheese avec le parc ça encore c'était plutôt pas mal c'est tout un tas de production donc les jargues et puis après le petit chien qui fume capitaine flamme voilà ça tourne ça tombe sa part en couille après réveille toi réveille toi et bien tout cas nous on va partir faire autre chose et puis vous aussi certainement merci d'avoir suivi cette nouvelle émission du bon coin des vinyles et je vous retrouve très prochainement pour d'autres découvertes de son type de culture de la culture dance et électronique allez à bientôt ciao portez vous bien tu dois sortir de ce rêve oui bon bah ça va ça va on a compris tu dois sortir de ce rêve